Bonjour à tous et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ce que signifie le paramètre calque formé par la transparence. Cette option fait partie des options avancées de fusion dans Photoshop. Et pour ceux qui arriverez par hasard dans cette vidéo, je vous rappelle que vous vous trouvez dans une playlist dédiée à la formation sur les effets et les styles de calque dans Photoshop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je ne réexplique pas puisque nous les avons déjà vues au préalable. Nous allons voir maintenant l'option calque formé par la transparence. Cette option est toujours cochée dans les options de fusion avancée et je vais vous montrer à quoi elle sert. Ici, j'ai un calque qui est vide. Je vais dessiner dans ce calque avec l'outil pinceau. J'ai une forme ronde avec une dureté à 100% qui va me permettre de dessiner un rond. Je vais appliquer sur ces pixels un effet de remplissage de type motif par exemple. Je clique sur FX. Je vais choisir incrustation de motif. Dans la liste, je choisis le motif qui m'intéresse et je peux baisser son échelle de cette manière-là avec ce curseur. Vous voyez que l'effet est appliqué uniquement sur les pixels que j'ai dessinés dans mon calque de pixels. Si je continue mon dessin, l'effet s'applique au nouveau pixel créé et cela car l'option calque fusionné par la transparence est cochée. Si je décoche cette option, tout le calque sera rempli par l'effet de remplissage. Voilà à quoi sert cette option ici, calque formé par la transparence. Alors attention, cette option ne fonctionne pas avec les objets vectoriels. Regardez, je vais créer ici une forme vectorielle. Je vais lui appliquer le même effet d'incrustation de motif. Je fais Alt et je déplace l'effet sur le calque ellipse pour copier celui-ci. Je vais double-cliquer à droite du nom pour ouvrir le panneau style de calque et je vais décocher ici l'option calque formé par la transparence. Vous voyez que cette fois-ci, puisque c'est un objet vectoriel, l'option n'a eu aucun effet. Donc cela ne fonctionne que sur les calques de pixels. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, partager la vidéo et cliquer sur le lien UTIP présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Merci. 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 Merci.